Réalisable grâce au studio derrière des micros. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau épisode du podcast du SANA Rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle, un podcast qui est fait grâce à l'aide financière du ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration. Aujourd'hui, on est avec deux entrepreneurs québécois, un entrepreneur québécois de souche, Sébastien, bonjour, et un entrepreneur québécois issu de l'immigration, Abel, bonjour. Salut. Ils vont nous partager un petit peu ce défi, un petit peu c'est quoi l'aventure d'être entrepreneur au Québec, les bons coups, les erreurs, donc vraiment partager son expérience, sans plus tarder, on va commencer avec Sébastien. C'est qui Sébastien, parle-nous un petit peu de toi. Mon nom c'est Sébastien Salois, je suis originaire de Trois-Rivières, donc j'ai habité ici pratiquement toute ma vie. J'ai fait un petit parcours aux États-Unis aussi pendant quatre ans pour aller à l'université. Je suis revenu à Trois-Rivières il y a environ dix ans, puis depuis ce temps-là, je suis en affaires dans la région ici. Donc un entrepreneur dans l'âme depuis le tout début. Pratiquement oui, ouais. Ah, mais très intéressant. Et Abel, de ton côté, c'est qui Abel? Je suis ingénieur civil, je viens de Cuba et je suis ici à Trois-Rivières depuis 2010. Je travaille comme ingénieur et aussi professeur au Cégé. Ah, excellent. On va parler justement, parlons de vos entreprises. C'est quoi ton entreprise, Abel, qu'est-ce qui t'offre comme service aux clients, comme vous vous appelez? C'est une entreprise qui s'appelle Stuniga Bureau d'études et il offre des services très diversifiés. Par exemple, on fait des projets de nouvelles constructions, commerciales, résidentielles et institutionnelles. Et on fait aussi la mise en valeur du poitrement bâti. Donc tes clients, ils sont un peu à Trois-Rivières, un peu partout au Québec? C'est quoi ton profil de client? Mes clients sont un peu partout au Québec et un peu en Ontario aussi. Ah, ok. Aussi des clients en Ontario. Donc tout dans l'ingénierie, calculs de structures, etc. Calculs de structures en béton, en acier et en bois. J'imagine que c'est en lien avec ton parcours au Cuba avant d'arriver ici, le problème? Tu as des réalisations là-bas à Cuba? Oui, j'avais fait quelques projets avant de venir ici. J'ai un bac en génie civil spécialisé en structures et une maîtrise spécialisée en patrimoine bâti. Ok, donc un passionné à la technique, l'ingénierie, bien intéressant. Et toi Sébastien, notre entrepreneur dans l'âme, je crois que tu n'as pas eu plusieurs entreprises d'un actif. Oui, présentement les trois que j'opère, depuis 2016, Brigade Web, qui est une entreprise de conception web et marketing web. Donc on fait des sites internet, des boutiques en ligne, puis tout le marketing web pour les entreprises. Il y a deux ans de ça, à travers Brigade Web, on a lancé également Boîte Explore, qui est une boîte qu'on vend majoritairement aux entreprises. Donc c'est une boîte remplie de produits locaux. On la vend majoritairement durant le temps des fêtes, par exemple. Les entreprises vont acheter ça comme cadeau corporatif à leurs clients ou leurs employés. Puis depuis six mois, à travers Brigade Web également, on a lancé l'Atelier QG, qui est une entreprise d'impression de vêtements. Donc des vêtements personnalisés pour les entreprises. Donc ça, c'est tout nouveau, puis tout frais. Ça fait que c'est un autre défi qui s'en vient. À l'adoption, je suis bien compris, c'est un genre de panier bleu très flou bien, quelque chose du genre? Exactement. Panier bleu était plus un site Internet. Nous, c'est vraiment une boîte remplie de produits partout du Québec, qu'on a des partenaires avec eux autres, puis on fait des belles boîtes pour offrir des beaux cadeaux. C'est vraiment tout dans le marketing, la promotion, etc. Exact. Puis c'est pour ça que tout découle de Brigade Web, parce que Brigade Web est vraiment… La grande philosophie de Brigade Web, c'est qu'avec un extrêmement bon marketing et bon branding, on va faire beaucoup de choses. Boîte Explore repose que sur du marketing, que sur du branding, avec des bons produits. L'atelier QG, il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient déjà de l'impression aux vêtements à Trois-Rivières, puis partout au Québec aussi. Mais on a un gros penchant sur le fait que nous, on va vous aider à vraiment optimiser votre branding, puis faire connaître votre entreprise encore plus. Puis c'est vraiment… Toutes les entreprises de Brigade Web sont basées sur le branding, puis c'est vers ça qu'on se démarque, puis il va en avoir d'autres qui vont naître dans les prochaines années, ça c'est sûr aussi. Encore des projets dans la machine. Et justement, après avoir lancé autant de projets, j'imagine que des difficultés, tu en as trouvé probablement plus qu'une. Tu aurais fait un résumé des deux, trois principales difficultés lorsqu'on se lance en affaire que tu as vraiment vécu dans ta peau. C'est quoi qui a été vraiment des moments marqués par sa difficulté? Oui, bien… Un, je pense qu'il n'est peut-être pas assez… Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est l'argent. Oui. Pour l'ancienne entreprise, ça prend souvent de l'argent. Ou si ça n'en prend pas, il faut trouver des façons créatives de le faire. Je te dirais que ça, c'est un gros défi que moi, j'ai vécu parce que je suis parti avec rien, pas de fonds, puis aucune subvention non plus. Je n'ai jamais réussi à en avoir. Ça m'a poussé. Mais ça fait qu'on devient assez créatif pour le faire. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est l'exemple de Boîte Explore. Bien, on vend beaucoup de produits, sauf que nous, on les achète seulement un coup qu'ils sont vendus. Exactement. Parce qu'on fait les ventes. Exemple, l'année passée, on donne l'exemple, la Caisse Desjardins nous a acheté un peu plus de 300 boîtes. Mais nous, dans l'entreprise, on n'a pas les fonds pour acheter pour 300 boîtes de produits, mais on fait la vente, puis après, on va acheter les produits. Fait que tu sais, je pense que les difficultés, souvent, bien, soit on les prend comme des roadblocks qui nous arrêtent, ou sinon, bien, on devient créatif, puis on les utilise pour les surpasser. Fait que je pense que c'est ça. Un des plus gros défis, souvent, c'est l'argent. Puis si on est capable de le passer au travers, bien, on doit faire des belles choses. Tu soulèves un point, je crois, tout entrepreneur, il vit là, les besoins de créativité, chaque journée différente, il faut se réinventer pour surmonter les défis, comme tu dis. Absolument. Excellent, excellent point. Et ton côté, Abel, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées, justement, au lancement ou après pour la croissance de ton entreprise? C'est un peu comme Sébastien aussi, le financement pour commencer, mais il y a une autre difficulté au moins dans mon cas, mais j'imagine que ça arrive à beaucoup de professionnels. On n'a pas la formation académique pour gérer une entreprise habituellement. Donc, il faut qu'on ait un peu de comptabilité, finance, gestion, gestion des clients. Et ça, comme professionnel, ce n'est pas une connaissance qu'on n'a pas toujours. Et ça, c'est très difficile pour commencer. Oui, j'ai quoi, c'est ce sentiment qu'on a lorsqu'on est en affaire, que surtout au début, je crois, on doit tout faire. Tout à tout, absolument, comme toi. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un bon point parce que comme, tu sais, étant un professionnel en ingénierie, justement, ton expertise que tu amènes sur l'ingénierie, un peu moins l'expertise que tu amènes, c'est tout au niveau marketing, branding, mais comme tu dis, on n'a pas nécessairement les connaissances de gérer des employés, de gérer des clients. C'est des choses qui arrivent au fil du temps. Puis, on n'est pas qu'on est prêt avec, mais tu n'as pas le choix de le gérer sur le moment parce que… Oui, c'est sûr qu'il y a quelques formations qui sont offertes, mais on n'a pas tout le temps de suivre. Et il y a aussi des subventions, mais ils ne sont pas offerts non plus à toutes sortes d'entreprises. Oui, je crois que vous touchez un peu aussi l'argent, le fait de travailler tout seul parce que, oui, on doit tout faire, on ne connaît pas tout. Au début, on n'a pas l'argent non plus pour engager. Moi, dans mon cas, par exemple, le marketing, ce n'est pas vraiment mon dodo. Je ne suis pas bon là-dessus, mais lorsqu'on démarre, on n'a pas l'argent justement pour nous lancer. Donc, c'est ça le défi aussi, comme tu mentionnais tantôt, le défi de l'argent. Ça, c'est le côté difficulté, mais si on passe du côté plus positif, si vous savez vraiment une raison pour laquelle c'est vraiment le fond d'être entrepreneur, une, deux raisons max, ça serait quoi? C'est quoi qui vous aimez le plus, toi, Sébastien, en ton cas? La liberté créative. Encore créativité. Bien, la créativité, pour moi, c'est très large, mais c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux. Un exemple, Boîte Explore a commencé comme Explore Trois-Rivières, qui était comme un panier bleu. On a lancé pendant la pandémie, puis on voulait avoir une boutique en ligne pour tous les commerçants de Trois-Rivières. On l'a lancé, ça a fonctionné moyen. Tout de suite, on a pivoté, mais c'est d'avoir la créativité, la liberté de dire, bien, OK, bien, j'ai pas besoin de demander à personne pour savoir si je dois changer de direction, oui ou non. Moi, je vis pour ça, pour pouvoir, justement, si j'ai une idée, je la fais, j'ai pas besoin de valider avec personne, oui, je vais valider avec l'équipe, puis il y a d'autres personnes qui sont en décision, mais je veux dire, moi, c'est la liberté de pouvoir aller où est-ce que je veux dans mes idées créatives, entrepreneuriales. On est responsable pour le bon et pour le mauvais. Absolument, pour le mauvais aussi. C'est ça aussi. Parfois, lorsqu'on se trompe, on peut juste nous culpabiliser nous-mêmes. Il n'y en a pas d'autres responsables, mais on a cette liberté. Bien, je suis bien d'accord avec toi aussi. Et toi, Abel, de ton côté, ça serait quoi vraiment la partie que, gars, j'aime être entrepreneur et ça, c'est parti, ça me drive. Je pense qu'il y a deux choses, comme Sébastien disait aussi, c'est la liberté créative parce que des fois, il y a des entreprises, par exemple, Angénie-Conseil, qui sont très concentrées dans un seul domaine d'expertise. Et si on veut se réaliser dans un autre domaine, ils sont très restreints. Et nous, on fait toutes sortes de projets et on fait aussi des projets pour le patrimoine de Baptiste, c'est quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui veut faire. Et donc, c'est la liberté de faire les projets qui nous intéressent vraiment. Et la deuxième raison, c'est la liberté de gérer mon temps. Donc, la liberté de gérer le temps alloué à ma famille, mais aussi le temps alloué à mon autre emploi, que c'est le professeur au Cégep de Trois-Rivières, pour la formation continue. Donc, en atteint à mon compte, je peux mieux gérer le temps en général. Oui, c'est une liberté que parfois, je crois, c'est un couteau à deux tranchants pour les entrepreneurs parce qu'on a la difficulté de se gérer juste même. Mais oui, effectivement, c'est une partie qui est super appréciée. C'est la gestion qu'on étudie par l'école, la gestion de notre temps. Exactement. Donc, là, on a vu un petit peu le côté plus difficile d'être entrepreneur, le côté plus le fun. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de penser, bon, j'ai un projet, j'aimerais ça me lancer, un conseil qu'on lui donnerait, Sébastien. De ne pas attendre que ce soit parfait pour le lancer. Oui, bien, quelqu'un qui peut vraiment se lancer, bon, un conseil qu'il donnerait pour dire, regarde, pense à ça. Oui, bien, le conseil, c'est ça, ça serait de ne pas attendre que le projet soit parfait avant de le lancer. Via Brigade Web, on se fait souvent approcher pour tout le monde qui a des idées, puis ils ont besoin de conseils pour le marketing ou peu importe, mais ils viennent nous voir, puis souvent, ce que je vois, c'est que les gens veulent avoir la perfection, le plan d'affaires parfait, l'idée parfaite, avoir toutes les bonnes conditions pour, puis je le vois, ils ne lancent jamais. Ils ne vont jamais le faire parce que souvent, c'est caché derrière des peurs que ça va pas fonctionner. Fait que moi, ce que je dirais, c'est, si tu as une idée, essaye de le tester dans le marché le plus vite possible avec une version du projet qui n'est pas nécessairement parfaite, mais qui va être assez bonne pour tester, voir, bien, est-ce que ton idée est bonne, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça. Puis plus rapidement, tu peux avoir du feedback sur est-ce que c'est oui ou non, qu'est-ce qu'il a amélioré. Bien, plus facilement, ton projet a une chance de survivre parce que tu peux l'améliorer. Sinon, s'il attend qu'on est parfait, bien, comme plein de monde, ils vont juste jamais lancer, puis c'est fini. Oui, tu soulèves un point très important. Finalement, ce n'est pas nous autres qui décident si notre idée est bonne. Exact. C'est le marché. Si on ne se lance pas, on peut être bien convaincu qu'on a la meilleure idée. Exact. Exactement. Super, super bon point, Sébastien. Ton côté, Abel, ce serait quoi un conseil que tu donnerais à ceux qui nous écoutent qui dit, wow, j'aimerais me lancer, mais… Mais c'est aussi de ne pas attendre le temps parfait parce que ça n'existe pas. Il faut s'essayer, il faut s'encourager, il faut aller chercher d'aide ou des partenariats ou des conseils, mais il ne faut pas trop attendre non plus. Et oui, c'est bon de suivre quelques formations, mais il y a beaucoup de gens qui suivent des formations académiques pour gestion ou pour démarrage d'entreprise qui finalement ne font rien parce que ce n'est pas ça qui est… Oui, ça, c'est important, mais ce n'est pas juste ça. Il faut se lancer et commencer. Et si jamais ça ne va pas bien, tu as un moyen de te réencadrer. Je crois que, en tout cas, ce que vous dites, c'est un petit peu la même chose. Je crois que c'est qu'on apprend sur le terrain. C'est honnêtement qu'on apprend vraiment si nos projets fonctionnent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Absolument. C'est vraiment ce parcours qu'il faut commencer vraiment pour savoir. Il faut sortir de la théorie. Et se mettre en pratique, qui est parfois la partie la plus difficile parce qu'il y a un risque, comme tu disais, financier aussi. Je crois que c'est ça la crainte beaucoup de fois, les risques financiers. Aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois qu'on se lance rarement en affaires pour l'argent. De moi, au début, c'est parce qu'on a une idée, on fait justement cette liberté. Absolument. Absolument. Excellent. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, le podcast Rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle d'Oussana, Trois-Rivières. Comme vous voyez, plein de conseils, plein d'expériences partagées. Si vous voulez vous lancer en affaires, je crois qu'on l'a dit, lancez-vous. C'est le marché qui va dire si votre projet est viable. Donc, un gros merci à Sébastien. Un gros merci à Abel. Un gros merci à tous ceux qui nous écoutent. Et si vous ne voulez pas manquer les autres épisodes du podcast d'Oussana, Trois-Rivières, abonnez-vous aussi à la page YouTube d'Oussana. Il va y avoir plein d'épisodes avec plein de beaux conseils comme aujourd'hui encore. Un gros merci à vous de nous écouter. Merci à vous. Merci.